Je suis Stéphane Michaca, mon premier roman a été publié chez Rivage Noir en 2008. C'est un roman policier qui se passe à New York. Et mon troisième roman, Ciseaux, a été publié chez Fayard. C'est un livre qui raconte la vie d'un écrivain, qui est inspiré de la vie de Raymond Carver, qui est un grand auteur de nouvelles. Je m'appelle Abdelha Taïa, j'ai 40 ans et je suis ici à Toronto pour présenter mes livres qui ont été traduits en anglais, c'est-à-dire L'armée du salut et Mélancolée arabe. Je suis Jean-Marie Blas de Roblesse. J'ai publié plusieurs ouvrages, dont celui qui a fait parler un petit peu de lui en 2008, « Là où les tigres sont chez eux », qui est un gros roman paru aux éditions Zulma. Et je suis ici pour la traduction de ce roman en anglais. « Where the tigers are at home ». Moi j'ai participé à des rencontres sur le thème d'auteurs étrangers, qui n'appartiennent pas au monde anglophone et qui sont traduits pour la première fois en anglais. Donc j'étais avec des auteurs, avec une auteure japonaise, avec une auteure italienne. Et ce mélange de nationalité aussi, il est très agréable. La France est peu représentée par rapport à cette anglophonie. Je crois que nous sommes trois auteurs français présents sur le festival. J'ai beaucoup parlé en tout cas de mon rapport à la langue française. J'ai l'impression que je n'en ai pas autant parlé en France qu'ici. Pourquoi j'écris en français ? Comment j'en suis arrivé à la langue française ? Quels sont les problèmes que je rencontre dans cette langue ? C'est une langue qui n'est pas du tout destinée à quelqu'un qui vient de mon milieu, à moi, c'est-à-dire une famille pauvre. Je crois d'abord que le livre a bénéficié du prix qu'il a eu en 2008. Donc il a eu le prix Médicis. Donc c'est toujours plus facile de faire traduire un livre couronné, dont on peut espérer qu'il ait du succès comme il en a eu en France. Je pense que c'est très difficile pour des auteurs français d'exister aux Etats-Unis, au Canada, dans le monde anglophone. Si vous êtes un auteur français qui essaye d'être traduit dans d'autres pays, aux Etats-Unis, et qui se met à écrire des livres qui peut-être vont plaire à un public américain ou à des éditeurs américains, vraiment c'est sûr que ça ne marche pas. Je pense qu'on a plus de chances justement en écrivant des livres qui sont très ancrés dans notre territoire. Beaucoup de gens m'associent à l'homosexualité, aussi bien au Maroc qu'ailleurs. Moi ça ne me dérange absolument pas. Pour certaines personnes, c'est une réduction que d'être de quelqu'un qui est écrivain et homosexuel, et on le réduit à l'homosexualité. Pour moi, parler ouvertement de l'homosexualité, ça fait partie d'un processus d'émancipation, et un processus d'être dans une vérité avec le monde, et avec ce que je veux dire du monde. Me cacher encore une fois à travers la littérature, ça serait pour moi, ça serait ça la véritable trahison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !